David Olofen, bonjour. Bienvenue sur la 11e édition du Festival War on Screen pour présenter votre film en compétition Les Derniers Hommes. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, puis ensuite on va parler un peu plus en détail du film. Je m'appelle David Olofen, je suis réalisateur français. Les Derniers Hommes est mon quatrième film. Donc Les Derniers Hommes c'est un film qui revient sur un épisode de l'histoire coloniale française. Alors est-ce que vous pouvez déjà nous raconter un peu comment est-ce que vous êtes arrivé à vous intéresser à cette période de l'histoire qui est assez peu traitée, assez peu documentée dans les livres d'histoire. Et puis ensuite, comment est-ce que vous avez procédé pour raconter cette histoire et puis mettre ce film en chantier puisque c'est un film assez ambitieux. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le processus ? Bien sûr, alors c'est un processus pour moi un peu particulier parce que d'habitude je suis à l'initiative de mes projets, là c'est pas le cas. C'est Jacques Perrin qui m'a proposé un scénario qui était déjà écrit, qui s'appelait à l'époque Le Dernier Homme. Et c'est un projet qu'il portait lui depuis dix ans, qu'il n'arrivait pas forcément à monter comme il voulait, mais c'était un projet qui lui tenait beaucoup à cœur, qui lui l'obsédait même, qui était un projet je dirais un peu cousin du film qu'il avait fait connaître en France, qui était la 317e section de Chanderfleur. Et le scénario qui m'a proposé ne m'a pas convaincu sur ce que je sais, enfin c'est pas que le scénario était mal écrit, c'est que j'avais pas envie de faire ce type de film là, qui était un film de procès sur quelqu'un qui était accusé d'usurpation d'identité après la guerre, on parle de la guerre 39-45, et il y avait des flashbacks dans la forêt tropicale, dans ce qu'il avait vécu, et moi j'ai dit à Jacques qu'il n'y a que les flashbacks qui m'intéressent. Je pense qu'il faudrait faire un film beaucoup plus simple, qui ne parle pas à l'intelligence, mais un film immersif de cette histoire que je ne connaissais pas, qui est une histoire vraie, qui démarre le 9 mars 45, où il y a un coup de force de l'armée japonaise qui met les français dehors, basiquement, d'Indochine. Les français et les japonais ont collaboré depuis 1940, tout comme les français ont collaboré avec les allemands en Europe. En Europe, les allemands sont en train de perdre la guerre, la France s'est libérée en 44, en août 44, et en Indochine, qui est complètement coupée du monde, l'administration pétaniste continue à être en place, n'est pas remplacée, et continue de collaborer avec les japonais, qui ne sont plus les alliés naturels de la France, et c'est une situation totalement ubuesque, qui prend fin en mars 45, quand les japonais disent « la France est gaulliste, on est en train de perdre la guerre avec les américains, on va foutre les français dehors ». Donc ça, c'est tout un point de l'histoire que je ne connaissais absolument pas, qui n'est, je pense, pas du tout enseigné dans les écoles. Et Jacques Perrin s'intéressait à cette histoire, et moi j'ai trouvé que, d'une part, le contexte historique était vraiment intéressant, d'autant que c'est le début du détricotage de l'empire colonial français, c'est-à-dire que les français sont mis dehors, perdent la face face aux vietnamiens. Quand ils reviennent après la guerre en Indochine, entre-temps, le parti communiste vietnamien, Ho Chi Minh, a pris une certaine importance, alors qu'avant, ils sont totalement marginaux. Et la guerre d'Indochine commence, qui finit sur un désastre du point de vue français, Dien Bien Phuong à 54. C'est la première colonie qui est perdue, avec la perte et fracasse, qui déclenche indirectement la guerre d'Algérie, qui a abouti en 1962 à la fin de la guerre d'Algérie, l'indépendance de l'Algérie, la déconstruction de toute l'empire colonial français en Afrique. Voilà, ça se déconstruit à partir de cet événement-là. C'est peut-être aussi un peu une partie honteuse de notre histoire, c'est peut-être pas très agréable dans le roman national français. En tout cas, voilà, c'est là que ça commence à se déconstruire. Alors ça, c'est pour le contexte historique, et donc dans Les Derniers Hommes, on suit donc une colonne de légionnaires dans la forêt. On est, comme vous dites, en immersion avec eux. Au-delà de cette dimension historique, qu'est-ce que vous avez voulu raconter à travers ce film ? Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était que j'avais l'impression qu'à travers cette histoire qui se passait en 45, on pouvait traiter de thèmes universels, tels que comment on vit ensemble, comment on se fait confiance, quelle est la loi qui… Il y a un problème de loi dans ce film, c'est-à-dire qu'il y a un groupe qui est abandonné par la France, qui continue à être dirigé par l'officier qui est un adjudant-chef, au bout de trois ou quatre mois dans la forêt. Quelle est la loi qui prévaut ? La loi militaire, toujours, parce qu'ils étaient militaires au départ, où en fait ils sont abandonnés et c'est une loi plus individuelle, plus naturelle. Donc il y a ce problème de l'organisation humaine. Qu'est-ce qui prévaut quand il y a une sorte de révolution, de rupture ? C'est une question qui est posée par le film, il y a une réponse qui est portée par l'officier, qui est celle de l'ordre, et puis il y a un autre personnage qui s'appelle le Miote, qui lui, sans arrêt, dit qu'il n'y a plus de loi qui prévaut, c'est la survie qui prévaut, c'est chacun pour soi. Donc ça, c'est une question qui semble intéressante, et aussi une question très contemporaine, celle de la réconciliation avec la nature. Je pense qu'on arrive à un moment de notre histoire où notre rapport, enfin nous en tout cas européens, notre rapport à la nature est questionné, parce qu'on voit bien que ça a généré quelque chose qui nous amène droit devant le mur. Je pense que la réponse à cette question n'est pas encore trouvée. Je pense qu'à peu près personne n'est d'accord sur la réponse. Il y a même des gens qui disent qu'il n'y a même pas de questions, qui sont les climato-sceptiques, etc. Il y a même des gens qui essaient encore de dire que cette question n'est pas pertinente. En tout cas, c'est une grande question contemporaine, et je pense que ce film est une façon aussi de montrer ce personnage qui s'appelle le Miote. Je ne spoil pas le film, je ne divulgarche pas le film, parce qu'on voit tout de suite que c'est quelqu'un qui est d'une part coupé des autres, parce qu'il n'a plus d'empathie, qu'il n'est pas capable de fraternité, et qu'il va se réconcilier un petit peu avec son humanité, tout comme il va se réconcilier avec la nature. Et je pense que c'est un chemin, c'est symbolique, métaphorique, mais je pense que c'est un chemin qu'on est obligé de prendre, je ne sais pas à quel rythme, je ne sais pas comment, mais c'est un chemin que je pense qu'on est collectivement obligé de prendre. Alors, est-ce que j'ai répondu à la question ? La question, c'était qu'est-ce qui m'a intéressé ? Oui, alors, il y avait un contexte historique, moi je ne sais pas, qui m'a passionné, et puis il y avait tout un questionnement existentiel, je dirais, qui je pense est un peu le trait commun de tous mes films. À chaque fois, ce sont des personnages qui sont balancés dans des grands tourments historiques, déclenchement d'une guerre, un problème de trafic, de violence urbaine, comme dans Frères Ennemis, la guerre d'Algérie dans Loin des Hommes. En tout cas, et c'est un point commun de mes films, c'est des gens qui sont victimes de l'histoire, victimes de la guerre, plus que des acteurs qui ont le pouvoir, etc., et qui ont des interrogations existentielles, qui se demandent ce qu'ils font, jusqu'où ça a un sens. Et pour, parce qu'il y a aussi une colonne de légionnaires, donc ils sont assez nombreux, comment est-ce que vous avez imaginé, écrit ces personnages, comment vous les avez définis ? Est-ce que c'est sur la base d'éléments factuels, ou est-ce que vous vous êtes permis une certaine liberté, si je puis dire, dans la manière dont vous avez dessiné, entre guillemets, ces personnages ? Alors, c'est un mélange des deux, je dirais, parce qu'il y a une base à ce scénario. Le scénario, qu'on m'a proposé, moi j'en ai, entre guillemets, c'est pas beau comme mot, recyclé une partie qui était ce qui se passait dans la forêt, qui lui-même venait d'un récit d'un légionnaire qui s'appelle Alain Gandhi, qui est mort maintenant, qui est un légionnaire qui a voulu écrire un récit, c'est ce qui lui est arrivé, c'est quelqu'un qui a participé à cette marche d'Indochine vers le Chine, dans ce qu'on a appelé plus tard la colonne d'Alessandrie. La colonne d'Alessandrie, c'est une longue colonne, une longue cohorte, dont on voit quelques images à la fin du film, c'est des images d'archives pâtées, qui ont été constituées de plusieurs milliers d'hommes, qui ont fui les japonais et qui se sont retrouvés en Chine deux mois et demi, trois mois plus tard, deux mois et demi, trois mois plus tard, avec des milliers de morts, etc. Ils sont partis, je pense, je crois que c'était à 8000 hommes et ils ont dû rêver à 3000. Ce légionnaire a participé à cette marche et il a fait un récit, non pas de ce qui lui est arrivé directement, mais d'une sous-colonne qui s'est perdue, qui s'appelle la Drink Colonne. C'est des gens qui se sont surnommés eux-mêmes la Drink Colonne, parce que c'était des gens qui étaient isolés dans un camp de la Légion étrangère, c'était les soldats qui étaient ineptes au combat, ils étaient au plateau du Laos, très isolés, c'était les soldats problématiques, alcooliques, malades, violents. Et c'est une sorte de lit de l'humanité qui a été abandonné. Ils n'étaient pas du tout dans les circuits d'évacuation et ils n'ont jamais réussi à rattraper la colonne d'Alessandrie. Il y a une sorte de récit un peu, je dirais presque mythique, autour de cette colonne un peu mystérieuse, dont on ne sait pas très bien qui et comment ils ont survécu. Et donc Alain Gandhi, il a écrit lui-même en recyclant ce qui lui avait expliqué à l'hiver, avec des trucs très documentés, en les mettant dans cette histoire un peu imaginaire de la Drink Colonne. Donc ça a déjà, dès le départ, une sorte de mélange de réel, de réalité, très documenté et de fiction, qui a été transformé dans un scénario que moi-même j'ai retransformé. Donc il y a eu beaucoup de couches de fiction sur une base de réalité. D'accord. Alors venons-en au tournage, parce que c'est toujours des films, et votre film est un film très sensoriel aussi, on sent les éléments, la forêt, la chaleur, l'humidité. Le quotidien de ces hommes était très bien décrit dans votre film, très bien montré. Et du coup, on s'imagine que ça n'a pas été un tournage très simple. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous raconter un petit peu les conditions de tournage, comment ça s'est passé ? Alors donc ça peut être un tournage simple, je peux vous le garantir. Louis Descolt qui est derrière la caméra, qui travaille au costume, peut en témoigner. Toutes les personnes qui ont travaillé sur ce tournage peut en témoigner. Quand tout à l'heure je parlais de réconciliation à la nature, vraiment c'est quelque chose qui peut paraître intellectuel, abstrait. C'était très très concret en Guyane. C'est-à-dire que le dérèglement climatique en Europe peut être vécu comme des températures un peu anormales. Là dans les zones tropicales, c'est juste que le climat est déréglé, que les saisons sèches deviennent des saisons où il y a des précipitations sans précédent. C'était notre cas. On était censé être tournés dans une saison sèche. Et il y avait des scènes qui nécessitaient l'appui. Et on avait le matériel pour faire de la pluie artificielle. Il n'y avait pas besoin... Non, non, il n'y avait pas... Ça a toujours d'ailleurs été pour moi un mystère. C'est-à-dire que la vraie pluie au cinéma, en fait, marque très peu l'image. Et on est souvent obligé de faire de la pluie artificielle pour qu'on la voit, pour des histoires de lumière, etc. Là, vraiment, on était au-delà de ce problème-là. On était au départ réellement totalement étonnés, désorganisés. C'est-à-dire qu'il y avait... C'était une grosse équipe. On est peut-être au départ une centaine de personnes parce qu'il y avait, ne serait-ce que parce qu'il y avait 22 comédiens. C'est un groupe de 22. Dans une forêt qui est détrempée par des orages tropicaux, qui fait un bruit où on ne peut même pas communiquer, où tout ce qui est électrique et électronique ne fonctionne plus, le bruit de la pluie. On s'est retrouvés réellement totalement démunis. Ensuite, on s'est adaptés au fur et à mesure. Mais effectivement, la forêt est un élément... On sent que... Ce n'est pas que c'est hostile, c'est que l'homme n'y a pas sa place de façon naturelle. En tout cas, nous, les Amérindiens, certainement, on développe... Il n'y a nulle part où s'asseoir. On ne peut pas s'appuyer contre un arbre. Il y a une sorte de difficulté permanente. À cause des animaux. C'est-à-dire qu'on peut s'appuyer contre un arbre, mais on prend le risque de mettre son doigt contre une chenille. On peut s'asseoir par terre si on est fatigué, mais on risque de se faire mort par un serpent. Il y a des scénic scorpions. Ensuite... Ça change l'ambiance, j'imagine, aussi. Parce que les gens doivent avoir peur un peu plus, non ? Ça change l'ambiance. Ça change aussi le rapport à la nature. C'est-à-dire qu'au départ, on est extrêmement attendus, méfiants, etc. Et au fur et à mesure, en quelques semaines, moi, je trouve, c'est intéressant, on développe un sens aussi. La nature devient plus lisible. C'est-à-dire qu'au départ, on voit un seul verre. À la fin, on voit quand même tel arbre. Là, je me souviens, il a des épines, etc. Je me méfie, etc. Donc, je comprends parfaitement que les homéridiens, pour eux, c'est tout à fait lisible. Une forêt, déjà en quelques mois, elle devient un peu moins lisible. Et donc, un peu moins hostile, donc un peu moins fatigante. Mais là aussi, c'était une expérience qu'ont vécu les comédiens. Et ce qui était intéressant, c'est que les personnages aussi ont vécu cette expérience-là, dans le sens où, en 1945, par exemple, les légionnaires sont totalement étrangers à la forêt. Il y a une sorte de mépris européen, que ce soit les Français, les Britanniques, pour la nature. On ne va pas en forêt. La forêt, c'est quelque chose qui est totalement inintéressant. C'est après, dans les années 60, 50, où il y a des guérillas. La guerre d'Indochine, puis la guerre du Vietnam, amènent toutes les armées occidentales à se battre en forêt. Ils se rendent compte de l'intérêt de la connaître. Et donc, maintenant, tous les commandos sont hyper aguerris à ce que c'est une forêt. À l'époque, non. Donc, ce sont des gens, 45, dans ce film, qui rentrent dans une forêt, qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ils ont beau être militaires en Indochine, il y a même une sorte de mépris. Et donc, ces Européens passent du mépris et d'une sorte d'hostilité comme ça à une sorte de, comme on le voit dans le film, de réconciliation, encore une fois, d'acceptation de ce qu'est la nature. Donc, ce qu'on a vécu, nous, en tant que gens de cinéma, finalement, totalement désorientés par cette nature qui nous submerge, ce n'était pas inintéressant. C'est aussi le parcours des personnages qu'on filmait. Mais c'est ça, parce que votre film, c'est une histoire d'hommes, ce que ça raconte. Et finalement, ce tournage, ça a été aussi une aventure humaine, hommes et femmes, parce que j'ai aimé qu'il y avait des femmes sur le plateau, assez fortes aussi. C'est intéressant de vivre aussi, quelque part, cette expérience qui est à la fois en train d'être filmée et que vous vivez. Oui, il y aurait. Il y a d'ailleurs, possiblement encore. Il y a, en tout cas, il y aurait eu un film intéressant à faire. En tout cas, ma femme, Catherine, elle a tourné beaucoup d'images de ce tournage. Je ne sais pas ce que vont devenir. En tout cas, il y avait une matière qui était vraiment intéressante. Alors, vous parliez tout à l'heure, vous allez en dire un petit mot sur vos derniers projets en cours. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la question du conflit. On est à Warren's Green ici, la question de la guerre est présente, la question coloniale française qui vous intéresse beaucoup. Mais justement, parlons un peu de cinéma. et quelles sont vos références sur vos inspirations, si vous en avez, dans le cinéma mondial, par rapport en particulier à cette question du film et la guerre ? Qu'est-ce que ça... Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste du film de guerre. Si je m'intéresse à l'histoire coloniale française, c'est parce que je m'intéresse à la politique. Vu que c'est difficile de décrypter le monde politique français sans regarder dans le rétroviseur, sans regarder un petit peu lucidement d'où on vient, d'où on tire notre richesse et quels étaient nos rapports avec l'Afrique notamment. Donc, c'est vraiment le... Comment dire ? Une matrice politique qui m'a fait m'intéresser à l'histoire coloniale française, donc à un certain nombre de films. Oui, Pierre Chandorfer, beaucoup d'autres, ou même dans le cinéma mondial. En tout cas, pour répondre à votre question, moi, je suis très sensible au film qui traite de la guerre d'un point de vue... avec une sorte de... point de vue politique et d'explication de notre histoire. Et je suis totalement allergique au film classique de guerre qui tend à héroïser les sentiments qu'il y a au sein d'une guerre, qui tend à désigner le camp du bien, le camp du mal. Nombre de films qu'on retrouve en masse après-guerre dans le cinéma américain où les films américains étaient massivement aidés par le Pentagone et qui prend fin avec des grands films américains dépendants avec le plus connu, Apocalypse Now, qui s'est explosé, ce modèle-là de l'Amérique, des défenseurs défenseurs du monde du bien. Donc, effectivement, je trouve que Apocalypse Now est une référence dans ce qu'est la guerre, à savoir une sorte de corruption de l'âme humaine. Le cinéma français a aussi lu des films, enfin, je pense que la bataille d'Alger, c'est un réalisateur italien, mais c'était un film français de Gilles Ponte Corvo, Avoir 20 ans dans les Orès. C'est des films de l'énonciation, de cette corruption qui m'ont beaucoup influencé, beaucoup plus. Par exemple, pour moi, Il faut sauver le soldat Ryan de Spielberg, c'est un film qui est absolument fascinant pendant une heure parce que j'ai l'impression que c'est une sorte, oui, et puis c'est une sorte de dénonciation de ce que c'est la guerre, c'est-à-dire, c'est vraiment, dans ce cas-là, une sorte de boucherie dont on a du mal à percevoir le sens. Et pour moi, par exemple, la deuxième partie du film contredit la première. On retombe dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le film où on définit très clairement et très confortablement le camp du bien et le camp du mal avec une sorte de répartition des rôles interne à l'Amérique avec un noir, un wasp, un juif. Donc, dans ce film-là, enfin, il ne faudrait parler que des films qu'on aime, mais dans ce film-là, pour moi, il y a les deux points des films de guerre. La première, qui m'avait totalement scotché, et la deuxième, justement, ça fait partie des films qui me donnent une sorte de malaise et presque d'allergie. On pourrait en discuter pendant des heures ou à peut-être conclure cette partie-là. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vos prochains projets puisque les deux projets semblent traversés aussi par les questions et les sujets qui nous intéressent ici. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur un film qui est terminé et qui va bientôt sortir, en tout cas, je le souhaite, et puis un film en préparation ? Oui. Après le tournage et la fin de la post-production des Derniers Hommes, j'ai fait un autre film qui s'appelle Le Quatrième Mur, qui est une adaptation d'un roman de Sor Chalandon, qui était un correspondant de guerre de libération dans les années 80 au Liban. C'est un film qui suit un metteur en scène de théâtre qui a pour projet un peu fou, un peu utopique de monter une pièce de théâtre à Beyrouth pour montrer que les communautés qui sont en guerre ne peuvent très bien travailler ensemble sur un projet artistique. C'est un film qui retrace l'avancée de ce projet théâtral au milieu de la guerre qui en 82 avance aussi sur le Liban, surtout que le Liban fait l'objet en 82 de l'opération israélienne paix en Galilée et qui va déboucher sur des choses absolument dramatiques comme les massacres de Sabour et Châtina. Tout le parcours de ce personnage qui s'appelle Georges qui est joué par Laurent Lafitte va traverser ces événements dramatiques. Donc à nouveau la guerre et à nouveau des interrogations existentielles parce que ce personnage se demande jusqu'où ça a du sens d'aller de s'entêter sur un projet artistique au milieu de quelque chose qui nous dépasse qui est corrupteur qui est la guerre. Ça c'est un film qu'on va découvrir en 2024 ? Absolument, c'est distribué par le pacte et ça sortira en 2024 je ne sais pas encore très bien quand mais c'était prévu dès le début 2024. Un petit mot sur le projet en cours ? Je suis en train d'écrire un projet je me permets d'en parler parce que je me suis d'accord avec Laurent Godet qui est l'auteur d'un livre absolument magnifique qui s'appelle Eldorado qui est un livre qui est sorti en 2006 qui traite du problème des migrants qui meurent en Méditerranée ce qui m'a bouleversé je l'ai lu récemment ce qui m'a bouleversé c'est que ça a été écrit en 2005 qu'on est en 2023 et que le livre il est absolument valable elle a quasiment à la virgule près il suffit de changer quelques noms de changer le garde-côte par Frontex donc maintenant l'agence européenne des gardes-côtes et le livre qui voilà de façon poétique aborde cette tragédie cette tragédie sans cesse renouvelée voilà j'étais comment dire effaré de voir que ça n'a absolument pas changé peut-être seulement notre conscience du problème a changé mais en fait ça ne se traduit absolument pas dans un changement de modèle ou de de paradigme voilà je suis en train d'adapter au cinéma en l'actualisant ça se passe donc c'est une histoire qui va se passer en 2024 sur les bases de ce qu'avait écrit Laurent Godet en 2005 ça s'appelle El Dorado Dernière petite question on est ici à Warren Screen à Chalon c'est la première fois qu'on vous invite et qu'on a un nouveau film en compétition qu'est-ce que ça vous inspire un festival qui est dédié à cette question du cinéma et du cinéma et de la question des conflits de la guerre qui est évidemment un festival qui à travers ces films la prône la paix mais qu'est-ce que ça vous inspire un festival comme celui-ci je trouve que c'est une très très bonne idée de festival évidemment je trouve que c'est une thématique qui est pour moi d'une richesse à infini c'est une des matières qui m'intéresse le plus je trouve que particulièrement ici dans cette région qui a été si marquée par la première guerre mondiale notamment c'est intéressant sur ce terreau historique de faire un festival qui s'intéresse à cette question-là c'est comment on représente la guerre et ce que je trouve bien c'est que dès l'affiche vous signaler que c'est pas un festival de films de guerre ou un festival de films militaires mais un festival qui s'intéresse à comment on représente la guerre il y a une petite nuance je trouve c'est très bien de le préciser et moi je vais regarder la programmation c'est évidemment à mon avis très intéressant moi je suis ravi d'être ici et je trouve que c'est j'ai l'impression que vous avez aussi élargi peut-être votre connexion à la guerre qui a été peut-être plus plus directe dans les premières éditions et que beaucoup plus large maintenant voilà ce qui est à mon avis tout à fait souhaitable parce que la guerre s'immisce de mille façons dans notre société en tout cas l'actualité montre qu'elle est partout présente j'ai l'impression que malheureusement votre thème va être de plus en plus pertinent et central c'est pas disons que ce n'est plus une niche depuis qu'il y a la guerre en Ukraine etc et qu'on voit la guerre en permanence dans nos actualités on se rend compte que non ce n'est pas une petite idée non c'est que c'est une interrogation absolument centrale malheureusement David Delofen merci beaucoup c'était passionnant merci à vous merci